Proclamé en 1947 par l'Assemblée Générale des Nations Unies, la journée du 24 octobre marque l'anniversaire de l'entrée en vigueur de la charte de l'ONU. Une journée qui a pour objectif de faire connaître les buts et les réalisations de l'ONU au peuple du monde et à gagner leur appui. Au Tchad, l'ONU, à travers ses différentes représentations, accompagne le pays dans son développement. Comme l'a si bien souligné le coordonnateur résident de l'ONU au Tchad, Stéphane Toul, les actions de l'ONU sont visibles tant sur le plan humanitaire que sécuritaire. J'en appelle donc à votre engagement à tout ici présent afin de renforcer nos partenariats aux côtés de l'État tchadien et en faveur des populations au Tchad. Les efforts de réforme de l'ONU et l'ambitieuse vision du développement durable pour nos sociétés doivent être appuyés par des financements plus substantiels et plus innovants. Membre de l'ONU depuis le 20 septembre 1960, c'est-à-dire un mois seulement après son indépendance, le Tchad est l'un des pays qui respecte les buts et les principes de la charte de l'ONU. En guise de reconnaissance aux efforts consentis par le pays, l'ONU, à travers son représentant résident, offre un tableau symbolique qui a reçu l'agrément des personnalités présentes à la cérémonie.